Aujourd'hui, on va parler de Lou, de Julien Niel. L'histoire de Lou, c'est l'histoire d'une adolescente, Lou, qui vit avec sa mère, donc avec sa mère. Elle a toujours vécu avec sa mère, il n'y a pas d'histoire de divorce ou de père qui est mort. Et en fait, on va suivre l'adolescence de cette fille. Et en parallèle aussi, on va suivre le quotidien, finalement, de cette mère et cette fille. Pourquoi je suis allé voir ce film ? La première des raisons, c'est parce qu'en fait, j'ai lu la BD... Pourquoi je suis allé voir ce film ? La première raison, c'est qu'en fait, je connais la BD dont est extraite ce film. Et c'est une BD que j'ai bien aimée. Malgré son côté BD pour fille, en fait. Parce qu'en fait, elle est bien plus que ça, son BD. Elle est super bien faite. Histoire assez intéressante et tout. Et puis après aussi, parce que, bien sûr, dans un premier temps, parce qu'il y avait Ken Colombique, ça faisait plus... Bref, on ne l'avait pas vue. J'avais vu une apparition dans Castel Chinois, mais bon... C'était pas énorme, quoi. C'est vraiment un caméo, quoi. Et aussi, parce que j'ai appris plus tard qu'en fait, que la mère a été jouée par Ludivine Seunier, qu'on ne reconnaît pas du tout pendant le film. Premier avis. Alors, le premier avis est que... Le film aurait pu être mille fois mieux, mais il n'est pas dégueulasse. Enfin, en fait, si, mais je vais développer un peu plus après. Je vous conseille d'aller le voir. Parce que je pense qu'il mérite qu'on le voit. Parce que pour le cinéma français, on n'en va pas beaucoup comme ça, avec une esthétique aussi développée. Et ça manque. Moi, j'aime beaucoup les films avec beaucoup d'esthétique. Moi, j'en veux plus des films avec beaucoup d'esthétique. Donc, allez le voir. Comme ça, ça encouragera les gens, les producteurs, les distributeurs, on va dire, les décideurs du cinéma français, à produire des films de cette trempe-là. Mais avec un peu plus de qualité, par contre. Ça serait bien, quand même. Après, ouais, on va dire si vous voulez un film divertissement, voilà. Si vous n'aimez pas trop toutes les histoires, en fait, quand on raconte la vie des gens, tout simplement, il ne faut pas les voir. Parce que voilà, pendant, je ne sais pas combien de temps il dure, le film, pendant une heure et demie, je crois que, on a le temps, là, c'est en quatre minutes. Donc, moins de deux heures, une heure et demie, ouais. Un peu plus d'une heure et demie. Voilà, des gens qui parlent de leur vie, quoi. Bah, c'est un style, quoi. C'est, ouais. Voilà. Enfin, franchement, je vous le conseille. Voilà. Les acteurs. Ludivine Seigné et Kian Kojandi jouent très bien. Je suis humain. C'est... Excuse-moi. Les acteurs. Ludivine Seigné et Kian Kojandi jouent très bien, je trouve. Sincèrement, ils font le job, quoi. Alors, c'est pas la performance du siècle, bien sûr, mais bon, c'est... Voilà. Bon, même si on peut reprocher quand même à Kian Kojandi de ressortir, finalement, le personnage de bref. Le jeu dans bref. Mais bon. Voilà. Il est son premier rôle. Premier grand rôle. Bon, on verra dans 5 ans s'il se coltine toujours ce personnage-là. Après, est-ce qu'il est capable de jouer autre chose ? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est... Voilà. Mais les acteurs, le point négatif, finalement, c'est le casting des adolescents. Je ne sais pas si c'est parce que les acteurs ne savent pas jouer ou si c'est parce que le réalisateur ne sait pas les diriger. Voilà. Il y a un truc de faux dedans. Non, c'est... Mais en fait, ça fait partie de... Je vais développer après une autre chose, mais il y a un problème sur le jeu. Après, c'est extrêmement dur de faire jouer des jeunes acteurs. Il faut savoir ça. C'est que, bon, bah déjà, ils sont mineurs, administrativement, c'est chiant. Et un jeune acteur n'a pas l'expérience d'un acteur plus âgé. Même si j'ai l'impression que... Enfin, même par rapport au BD, il a pris des acteurs un peu plus vieux. Donc, en un moment, il devait avoir 18, 19 ans. Voilà. Enfin, faire les adolescents. Voilà. Sur le choix de l'actrice principale qui joue, bah, Lou, je trouve qu'elle a la bonne tête. Par contre, elle... Alors, c'est... Voilà. Elle ne s'est pas jouée ou c'est qu'elle est mal dirigée. Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc. Il y a un truc. Il y a... Il y a un truc qui ne va pas. Du tout. Alors, le réalisateur. Le réalisateur, qui est Jérôme Niel. Enfin, Niel. Niel. Attends, je vérifie. Julien Niel. Putain. Le réalisateur, qui est Julien Niel, en fait, il se trouve, est l'auteur de la BD. Lou. Comme on dit, c'est un projet qu'ils avaient depuis un petit bout de temps. Donc, ils ont décidé de confier à l'auteur de la BD. Donc, en fait, c'est-à-dire que le scénario, la réalisation, et tout, étaient faits par lui. Ce qui est logique pour un réalisateur. Enfin, ce qui est... Enfin, bref. Vous n'avez qu'un prix. Vous n'avez qu'un prix. Et, l'univers graphique développé est juste génial. En fait, il a repris l'univers graphique de sa BD. Qui est... Après, donc, les cadres sont bons. Je pense que, sur l'image, tout est bon. sauf... Enfin, oui, voilà. L'image graphique est bonne. Les cadres sont bons. Les dialogues sont bons. Le scénar est bon. Même si, sur les dialogues, bon, c'est toujours pareil. Quand il y a des adolescents qui parlent, c'est toujours difficile par rapport à ça. Quand il y a des gens qui parlent, tu as l'impression que c'est faux. Jamais tu ne dirais ça. Ça paraît peut-être logique à des adultes. À des adultes ? C'est toujours plus difficile de parler de ça. Mais... Enfin, voilà. Il y a souvent un petit problème de crédibilité. Mais là, c'est assez léger. On a vu pire. On a vu pire sur ce cas. Mais en fait, dès qu'il va s'agir d'interprétation de ton et d'interprétation et de mouvement de caméra, c'est kitsch. Franchement, dès qu'il y a un mouvement, j'ai l'impression que ça ne passe pas, en fait. C'est marrant parce que en fait, le mec, c'est un auteur de BD. Donc, en fait, il a l'habitude, si vous voulez, de faire un truc statique même si en BD, même si en dessin, je pense que ça sera insulté les dessinateurs, de dire que leurs dessins sont statiques. Mais il y a un problème dans la création de mouvements face à la caméra. Ce n'est pas crédible. Moi, franchement, dès qu'il y a un mouvement, les intonations, les interprétations des enfants ne sont pas bonnes. Moi, je crois que ils disaient « Putain, mais arrête ! » Au début du film, quand Lou s'est mis à jouer, au début, ça allait. Et puis, finalement, je me suis dit « Attends, quand même, là, c'est comme ça, pendant tout le film, ça risque d'être Lou. » Ça va. Moi, je trouve que ça, le reste, compense un peu. Mais bon, ça crève quand même l'écran. Ça crève juste l'écran. Voilà. Mais, ouais, non, c'est... Surtout que le... Enfin, ouais, voilà. Je trouve qu'il y a un problème par rapport à ça. Alors, peut-être que une co-réalisation aurait été plus judicieuse, je pense. Une co-réalisation, ça aurait été plus judicieuse avec un mec... Enfin, je ne sais pas, avec un mec qui a déjà peut-être fait ses preuves... Enfin, en fait, pour tout le côté mouvement, quoi. Ça aurait été plus judicieux de co-réaliser. Donc, c'est... Ou même, carrément, que Julian Hill ne réalise pas, mais soit, en fait, à la direction artistique, soit au scénar, soit au dialogue, soit à la direction artistique et laisser la réalisation. Donc, c'est-à-dire, la direction... Ou du moins, la direction des acteurs à une autre personne qui aurait été un peu sa marionnette, quoi. Parce que là, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de problème. Peut-être que c'est une intention de réalisation du réalisateur. Mais c'est bizarre, parce que quand même, ça passe très bien avec des acteurs confirmés comme Ludivine Sénier et Cane Cojandie. Mais par contre, ça ne passe pas avec des acteurs non confirmés. C'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Mais bon, je vous conseille quand même d'aller voir ce film. Parce que, pour moi, je le trouve sympa. Il y a un bon divertissement. Après, que dire d'autre ? Voilà quoi. Voilà. Sur ce, le film, je l'ai plutôt apprécié. Je vous conseille dans sa globalité d'aller le voir. Même si c'est pas... Même s'il a des défauts. Ça peut être instructif, surtout aussi, d'aller voir des films qui ont des défauts. Mais il mérite d'être vu, ce film. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, si vous avez aimé ce que j'ai dit, mettez j'aime, partagez, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit, mais que vous trouvez ça intéressant, vous n'êtes pas obligé de mettre j'aime. Partagez si vous voulez. Abonnez si vous voulez. Après, sinon, vous pouvez passer outre. Allez-vous-en. Si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Sur ce, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux et pas ceux du voisin. Au revoir.